Musique de générique Donc je vais vous parler des événements qu'on va avoir ce mois-ci, donc le mois de mars, parce que là le mois de février va se finir, on aura une nouvelle bannière, donc la bannière d'Outao, donc détail, la bannière d'Outao et des nouveaux événements, à partir du mois de mars, la bannière de Kicking laisse sa place, Kicking, ouais c'est ça Kicking, laisse sa place à Outao, la bannière armes ne changera pas, les nouvelles bannières par chance seront disponibles pendant deux semaines, donc moi je pense que je vais peut-être l'avoir, ça se pourrait, parce que je suis bientôt pas loin de l'appétit, donc j'espère que je vais l'avoir, après c'est un personnage fou, si je ne me trompe pas, La bannière d'Outao, de mars au 16 mars, la première bannière met en avant Outao, une seconde, le lancier Pierrot, donc c'est un Pierrot du coup, nous ne savons pas le moment, rien des statistiques du personnage, mais il sera basé en grande partie sur les PV avec des compétences dépendantes de ses PV max, ou quantité de PV restants, donc ça c'est cool, Outao sera accompagné d'excellentissime Xingqiu, mais également de Xiangling et Chungun, donc moi franchement Chungun c'est un personnage que j'adore, depuis que je l'ai, bah là je ne joue pas trop en ce moment, parce que j'ai Ginyu, mais après des fois quand je change Ginyu, je mets Chungun à la place, quête d'Outao, à partir de 2 mars, Outao sera accompagné d'une quête dédiée qui sera disponible Pour les joueurs à R40 et plus, vous devrez avoir terminé l'acte 2 de la quête arc-conte pour débloquer, donc moi j'ai tout fait toutes les quêtes, je suis tranquille Papilio, Charatis L'essayer c'est d'adopter, de mars au 16 mars, vous pouvez comme d'habitude essayer les personnages payants de la bannière lors d'un donjon exclusif Xingling ne sera donc pas attesté Ah, bizarre, Xingling ne sera pas, bizarre 20 gemmes, mais également d'autres récompenses à la clé, donc ça c'est cool Apprendre un événement du 5 mars au 12 mars, chasse du géo-hoseur Les aventuriers de niveau AR20 et plus pourront participer à cet événement pour récupérer des primogènes mora et diverses récompenses habituellement récupérables contre des résines originelles Ok, habituellement, ok L'événement durera une semaine à partir du 5 mars et notre guilde arrivera le jour même, ok Avoir des amis pourront énormément vous aider car vous pouvez utiliser leur personnage Ok, chasse du géo-hoseur, donc on pourra gagner des primogènes, des cristaux, des livres et des moras Et vous, vous allez pool, ok N'hésitez pas à dire Ah, il n'y a que ça comme événement sur le mois-ci Ah, c'est pas folichon Ah, et par rapport au mois dernier qu'on ait au moins 4 événements, bah là franchement on va se faire chier Ça va pas être terrible, je pense que ça va être, il va falloir attendre la 1.4 pour vraiment avoir des choses nouvelles Je crois que la 1.4 elle va arriver au mois d'avril, je suis pas sûr Mais ça serait pas mal Ah bah voilà, je suis un peu dégoûté Ah bah, bon bah là cette vidéo va déjà se terminer Donc je pensais avoir plus que ça dans le jeu Mais là franchement, à part la nouvelle bannière Un événement Et en plus l'événement c'était pas, je pense que chasse au géo-hoseur, il va falloir battre les géo-hoseurs Il va falloir juste les combattre et puis bah avoir les éléments qu'on va looter Donc voilà, bah moi je vous dis dès la prochaine prochaine vidéo Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos Si vous voulez, bah et portez bien Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501